Bonjour et joyeux Halloween ! Bienvenue sur Génération Télévisions pour un nouveau TV168 ! Très heureux de vous retrouver aujourd'hui ! Voici tout de suite la Une ! A la une du TV168, M6 sera-t-elle précurseur ? Eh bien, pourquoi pas ! Puisque cette semaine, elle a mis en exclusivité sur Sisplay une nouvelle émission en route pour le meilleur pâtissier présentée par Marie Lopez, avec également Cyril Lignac et Mercotte. Alors en fait, c'est la même émission que ce qu'on connaît à la télévision, mais ce sont des jeunes candidats, amateurs, de 16 à 18 ans, et le gagnant, eh bien, pourra participer à... J'allais dire Top Chef, mais non, à la saison prochaine, en 2020, du meilleur pâtissier. Vous suivez ? Alors à noter que ce premier épisode de cette émission est diffusé sur Sisplay, mais autrement, les autres épisodes seront diffusés, eux, non pas sur Sisplay, mais sur les box. C'est-à-dire uniquement avec la télévision d'Internet, entre guillemets. Alors c'est une avancée parce que, on le sait, Internet et la télévision vont faire qu'un d'ici quelques temps, la désignée de 2020 nous le montrera, et c'est une bonne chose de pouvoir proposer du contenu unique à ceux qui sont abonnés à Internet, voire même à ceux qui sont uniquement sur Internet, pas forcément sur la télé linéaire. C'est ce que France Télévisions fait déjà avec certaines séries comme Scam, et d'autres, mais pour les émissions dessus, je crois bien que c'est la première fois. Enfin, ils avaient fait aussi Pékin Express cette année, mais c'était un tout petit peu différent. Bah, bravo M6, c'est une affaire à suivre, parce que je pense que les autres chaînes vont s'y mettre très très vite. L'affaire Bolloré avec le zapping, et bien c'est fini ! Et qui a gagné ? Et bien c'est le zapping ! Et oui, vous savez, la petite pastille qui est devenue le vu sur France, qui était notamment dirigée par les équipes de Patrick Menet, et bien ont gagné leur procès contre Canal+, qui demandait 44 millions d'euros d'hommage pour copie, en gros, par France Télévisions. Et bien ils ont gagné, et bravo à eux ! Zorro is back ! Et oui, Zorro, vous savez, qui a été diffusé pendant 11 ans, tous les soirs, enfin tous les dimanches soirs, et aussi le samedi, sur France 3, à la place de la plus belle la vie, et bien figurez-vous que Zorro est déjà de retour ! Et oui, sachant que ce sont les mêmes épisodes, mais ils sont de retour sur France 4 ! La chaîne qui va mourir dans un an, je pense que c'est quelque chose qui est là juste pour boucher la grille, boucher les trous, et puis que ça arrange bien certaines personnes. Ce sera à la même heure. Et puis, dans l'actualité, alors ça c'est une surprise cette semaine, on ne le pensait pas, RMC Story récupère l'émission Faites entrer l'Accusation. Et oui, l'émission qui est diffusée toute sur France 2 depuis 2000, qui était au départ présentée par Christophe Haunelat, et maintenant Frédéric Lantieri, et bien elle arrive sur RMC Story, sans sa présentatrice, à noter donc que ce sera que en 2020, puisqu'il reste quelques mini-numéros pour France 2. Sous-titrage ST' 501 Le passion habillage d'ITV Creates pour la 4.43ème semaine, je vais y arriver, qui se termine avec Néon, qui nous propose un logo dans l'air du temps, très très joli. Bienvenue à une nouvelle semaine, où nous avons une nouvelle 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 look pour vous sur l'ITV avec la Ville de Neon, et si vous voulez que achatiez-vous plus, vous allez aller chercher l'ITV Creates pour le plus de détails. Nous allons éprevrir votre monday maintenant, avec le Monde, Good morning Britain. Ça s'arrête donc en août prochain, c'est ça qui me rend fou, puisqu'on va avoir un feuilleton quand même qui a mobilisé 200 personnages, 70 personnes, et qui nous dit qu'il n'y aura qu'une saison, puisque après ça sera sur une autre chaîne. Bon, c'est dommage, parce que la série va être sûrement très bien ancien. Alors, je dis pourquoi qu'il y aura une deuxième saison, parce qu'en fait elle est déjà signée, ça faut le faire, première pas diffusée, deuxième déjà signée. Mais il y croit fort, hein. Il y aura 50 épisodes qui seront diffusés à 19h à partir du 11 novembre sur France Eau, et puis on suivra où ça sera diffusé ensuite après la disparition de la chaîne. C'est l'heure de la question 168, je vous ai posé la semaine dernière, Salto, une vraie bonne idée, ou pas, tiens ? Eh bien c'est oui vraiment qui arrive en tête, merci beaucoup pour vos votes, vous étiez plusieurs. En deuxième, c'est il y a du bon et du mauvais, pas très loin derrière. Et puis, en troisième, pas certain. Rien pour rien à foutre d'internet. C'est bien quand même. Allez, cette semaine, nouvelle question. Pensez-vous qu'Halloween est bien représenté en télévision cette année ? Vous pouvez voter dans le lien qui est dans la description. Merci à vous. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi soir à 18h35, lancement de la cinquième saison d'Objectif Top Chef sur M6. Jeudi soir sur François, on prend une grande échiquée. Et samedi matin à 9h45 sur TF1, la finale de la Coupe du Monde de Rugby. C'est tout pour aujourd'hui pour ce 122e TB168. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous retrouverai dimanche prochain, après Halloween, pour un nouveau numéro. J'espère que vous serez là aussi. Allez, vive le bonheur, tous les millions de copains. Salut ! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision, du lundi 28, octobre au dimanche 3 novembre 2019. Pas de vidéos au lundi. Mardi, je vous retrouverai pour Passion Habillage 2019-2020 spécial Halloween. Mercredi, pas de vidéos. Jeudi, ce sera l'événement Halloween à la télévision cette année. Vendredi, ce sera un dossier qui sera consacré notamment à ITV. Ce sera une vidéo spéciale. Ainsi que samedi, on reviendra sur les 20 ans d'ITV.